La Coupe du Monde de Rugby est désormais terminée, mais les polémiques autour de l'arbitrage continuent de faire parler. Interrogé par Rugby Rama, l'arbitre français Mathieu Reynal a tenu à donner son avis sur le sujet et il n'a pas mâché ses mots. La Coupe du Monde de Rugby est désormais terminée depuis plusieurs jours, mais elle continue de faire parler d'elle. Il faut dire que l'événement aura tenu en haleine les amoureux de sport pendant près de deux mois, avec des matchs d'une intensité rare et que se sont joués sur des détails. Le parcours de l'Afrique du Sud en est un parfait exemple puisqu'ils ont remporté leurs trois derniers matchs avec seulement un seul point d'avance. Des matchs extrêmement serrés et dans lesquels l'arbitrage a souvent eu un rôle prépondérant et pour les supporters des équipes vaincues, des défaites très frustrantes à chaque fois. Depuis les quarts de finale de la compétition, plusieurs arbitres ont été ciblés et notamment Benocht et F, dont la prestation a déchaîné la colère des supporters après la défaite des Bleus. L'anglais Wayne Barnes a d'ailleurs décidé de prendre sa retraite en dénonçant notamment le traitement des arbitres sur les réseaux sociaux. Considéré comme le meilleur arbitre français à l'heure actuelle, Mathieu Reynal vient de se confier sur cette problématique dans une interview accordée à Rugby Rama. Aujourd'hui, sur des matchs très exposés qui se terminent sur un faible écart de points, je me demande s'il est possible pour un arbitre de ne pas se retrouver au centre des discussions d'après-match, s'interroge l'homme de 42 ans, originaire de Perpignan. Face aux nombreuses critiques qui s'abattent sur les arbitres, Mathieu Reynal semble avoir trouvé le problème. La puissance des images et les ralentis ont trouvé dans les réseaux sociaux une caisse de résonance importante qui favorise l'émergence de polémiques, où, la plupart du temps, des gens sans compétence étalent leur point de vue et en font des vérités, ce qui, à mes yeux, fait glisser notre sport vers un terrain dangereux, explique-t-il. Difficile de donner tort à Mathieu Reynal tant les internautes saines sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux depuis le début de la compétition. Il ne faudrait pas non plus oublier les émissions spécialisées dans le sport, dans lesquelles les consultants ont souvent eu des mots durs envers les arbitres lors de cette Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501